Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un haul de chez Primark donc oui ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait mais bon en même temps j'y vais pas tous les mois j'y vais vraiment quand on a besoin de choses en urgence ou pour habiller les enfants au moment de la rentrée par exemple mais voilà sinon je suis pas une accro au shopping donc c'est vrai que c'est rare qu'il y a des hauls de vêtements sur la chaîne mais là je me suis dit pourquoi pas vous en faire un même si j'ai pas trouvé grand chose, enfin pas grand chose il y a quand même un sac quand même plein mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas et des trucs un peu soldés donc ça vaut le coup et sans plus attendre je vous montre tout ça parce qu'en plus de ça il fallait une paire de baskets en urgence pour mon fils parce qu'ils vont faire un voyage scolaire enfin bref donc il fallait une deuxième paire de baskets donc j'en ai trouvé une sympa qui va faire son job pour son voyage donc sans plus attendre je vous montre tout ce qu'il y a dans ce gros sac Primark voilà et puis on y va pour 12 euros pour 12 euros j'ai trouvé ce magnifique coussin pandipat de la série Gabi chat je pense que vous connaissez tous pour les mamans ou les accros des chats il y a une fameuse série Gabi et la maison magique et puis il y a ce petit pandipat qui est l'ami de Gabi voilà hop donc elle est là la petite fille Gabi donc c'est une série super même moi je la regarde avec ma fille et je trouve que c'est très coloré c'est très enfin c'est super c'est bien fait moi j'aime bien j'aime bien tout ce qui est en fanta fantasy et c'est vrai que la série sur ces chats bah c'est plutôt pas mal parce que tout est chat dans la maison donc c'est plutôt cool et on a trouvé ce coussin du coup pandi que ma fille a adoré voilà elle l'a vu elle l'a adopté tout de suite donc pour seulement 12 euros vous avez ce magnifique coussin très mignon voilà il y avait pas mal de trucs Gabi mais bon on a opté pour le coussin ce coup-ci la dernière fois ça avait pris un petit livre de coloriage mais bon là on a opté pour le petit coussin donc là par contre je n'ai plus le prix mais je crois qu'ils étaient à 12 euros si je ne me trompe pas c'est des pyjamas pour hommes parce qu'il fallait un pyjama pareil pour mon mari aussi en urgence donc il a pris taille L donc c'est manche longue et pantalon long voilà il fait à carreaux carreaux écossais avec bleu marine donc je crois que si je ne me trompe pas ça doit être 12 euros donc si je me trompe je vous mettrai le prix quelque part il faut que je regarde sur mon ticket de caisse mais normalement c'était 12 euros les pyjamas et il y avait d'autres modèles et à savoir si ça vous intéresse les pyjashorts pour l'été il commence à en avoir tout plein donc n'hésitez pas à aller voir ensuite pour 3,50 euros j'ai trouvé cette gourde pas de patrouille donc avec une paille à l'intérieur donc celle-ci je vous les avais déjà montré à la rentrée scolaire je les avais pris en beaucoup plus grande pour mes deux plus grandes filles et là ils ont sorti les toutes petites les mini pour les petits et vu qu'il en fallait une en urgence pour Diana parce que ses anciennes gourdes sont mortes donc je vais trouver celle-là pas de patrouille puisqu'elle adore aussi pas de patrouille donc voilà trop mignon et il y avait aussi sur le thème Mickey Mini en format gâteau un petit peu comme les Tsutsuma à l'époque après pour 20 euros en taille 41 mon mari s'est repris une paire de baskets des blanches donc vous avez enfin il proposait blanc ou noir donc il en a pris des blanches voilà au moins ça passe partout le blanc avec toutes les tenues donc pour 20 euros vous avez des super paires de baskets pas cher chez Primark pour hommes et c'est vrai que pour une fois ils avaient du stock pour les hommes ensuite pour moi je me suis trouvé en taille M pour 7 euros en Disney un t-shirt stitch avec la petite poupée donc ma fille va faire la tête mais tant pis parce que c'est une accro de stitch mais je le trouvais trop sapin donc je me suis pris pour moi voilà en taille M parce qu'à savoir que les Disney taille large donc je prends toujours une taille en dessous normalement je mets du L mais là j'ai pris M et souvent ça me correspond ça me colle pas trop c'est nickel au niveau de la taille j'ai pris un deuxième t-shirt donc pareil 7 euros aussi en Disney en taille M aussi mais ce coup-ci c'est Winnie l'ourson donc j'aime beaucoup Winnie l'ourson puisque c'est le dessin aimé que je regardais à la télé à l'époque quand ça passait avec Jean-Pierre Foucault le dimanche matin à Disney enfin bref pour ceux qui ont connu TF1 à l'époque donc il y avait toujours l'épisode Winnie l'ourson qui passait le matin j'aimais bien enfin voilà ça reste un dessin aimé de mon enfance et pour le coup je me suis dit pourquoi pas prendre un Winnie et puis la couleur elle est trop belle un orange marronné enfin c'est pas vraiment le orange flash mais trop beau donc voilà ça c'est les nouveaux qui sont arrivés en plus c'est trop bien et le dernier et le dernier t-shirt que je me suis pris pareil en taille M pour 7 euros aussi voilà ça reste les prix classiques en t-shirt Disney c'est un noir mêlé sans un dalmatien voilà je suis une grande fan des toutous donc je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu bon moi j'aurai un petit peu de Disney dans l'armoire avec plusieurs personnages donc celui-là il est très gelé aussi ça c'était une promo du moment donc pour le coup moi et mon mari on s'en est pris un donc on va être super sexy là dans le soir enfin bref le moment on va avoir super chaud donc de base c'était à 21 euros on les a eu à 10 euros pièce donc c'est les gros peignoirs pilou pilou gros pull pour dormir et c'est roi lion Disney vous avez vraiment la fourrure c'est vraiment le truc super pilou pilou c'est hyper long ça fait comme une robe de chambre un petit peu et du coup on en a pris un chacun et pour le coup ils indiquent taille ML mais ça taille super grand voilà il y a quelqu'un de ma famille qui l'a appris il met énormément du XL et il passe dedans et encore il flotte dedans donc on peut mettre deux personnes dedans mais au moins vous êtes sûr d'être à l'aise pour faire dodo ou être en format pilou pilou cocooning le sort dans la télé donc c'est plutôt sympa quand même 21 euros ça passe à 10 enfin voilà du coup on a sauté dessus et du coup moi et mon mari on aura la classe pour regarder les petits films le soir en mode cocooning donc on a hâte de les tester mais avant ça va passer au lavage oui hein moi je lave toujours avant de mettre c'est très important je sais pas si vous aussi vous le faites d'ailleurs mais dites le moi en commentaire si vous achetez des produits que vous les lavez avant mais bon moi je trouve ça plus hygiénique de les laver avant parce qu'il y a l'odeur de l'après il y a tout le monde qui touche qui essaye enfin bref je trouve pas ça trop hygiénique après c'est mon côté maniaque qui ressort pour terminer pour 16 euros comme je vous ai dit en début de vidéo il fallait une paire de baskets pour mon fils donc pour 16 euros je lui ai trouvé cette paire de baskets assez basse voilà en taille 36 blanc, vert et noir et franchement j'ai eu du mal à lui trouver une paire de 36 parce qu'à croire que les gens ils cherchaient que ça ou il n'y en avait plus en rayon et pour le coup ça va je lui ai trouvé une paire de baskets pour lui partir en voyage donc au moins c'est fait je suis tranquille et j'allais et j'allais oublier aussi c'est que mon mari s'est acheté une casquette à 10 euros de la marque UFC donc j'ai l'étiquette mais j'ai pas la casquette parce qu'il a déjà mis sur sa tête donc si je peux je vous mettrai une petite photo quelque part ici enfin voilà si j'ai le temps de vous faire ça pour vous montrer donc ça reste une casquette classique noire avec la marque UFC bien connue dessus donc voilà pour les achats du jour chez Primark bon bah ça y est c'est la fin de cette vidéo de chez Primark j'espère que ce haul vous a plu bon il y a eu moins que d'habitude mais bon pour le coup le budget était un peu plus serré puis on a pensé en urgence déjà pour mon fils mon mari parce qu'il fallait des choses c'est rare que je lui achète des trucs et puis moi je me suis fait un peu plaisir en trouvant des petits t-shirts sympas donc voilà on se fait plaisir de temps en temps sur l'année et après c'est les enfants au moment de la rentrée scolaire qu'on leur fait énormément plaisir en les habillant de la tête aux pieds comme j'ai pu déjà vous montrer sur deux hauls de la rentrée scolaire qui est déjà passé enfin voilà bref c'est un peu pour tout le monde je pense à l'heure actuelle c'est un peu compliqué de faire plaisir à tout le monde tous les mois donc voilà on est un peu tous dans le même bateau malheureusement en tout cas si ça vous a plu faites comme d'habitude et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo aventure sortie en famille enfin bref je ne sais pas encore ce qui va se passer mais je vous retrouve très bientôt et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur ma boutique ma petite fabrique Bierica voilà le nom est ici mais vous allez pouvoir retrouver aussi tous les liens en description sous la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir à venir me rejoindre aussi sur mes pages de réseaux sociaux etc je partage de tout tous les jours et en plus de ça venez aussi voir ma boutique ce que je vous propose il y a des trucs sympas en plus en ce moment c'est le printemps je vous propose un peu de Disney enfin un peu de tout mais bon je n'en dis pas plus venez découvrir et puis si ça vous plaît ben venez me rejoindre de l'autre côté voilà je vous attends un petit peu partout donc n'hésitez pas donc d'ici là prenez soin de vous et puis je vous retrouve très bientôt et je vous fais des gros bisous bye bye bisous ous-titrage ST' 501 et t'es